Salut à tous aujourd'hui un nouveau numéro d'Avignan-Avignof avec ici bas le caribou volant et le dernier fèdre du Liban voilà le sommet est fait maintenant une voie c'est lui qui a passé vos amis Si y'en a jamais qui s'aime un, qui garde bien, sa peau est toute fraîche et toute nomme C'est du satin, le vieil ira quand elle sera bas, et ses bottes mains Maman ça y est j'ai un rôle, ah bon formidable tu fais quoi alors je fais le mari d'une femme juive qui, ah bon, je croyais que tu avais du texte Les acteurs s'invitent, ils viennent, ils rêvent, ils dansent, ils chantent, ils mangent, ils crient, ils jouent, ils prichent, ils font tout ça Ils toussent Pourquoi nous torturer ainsi ? D'un côté les étoiles avec les planètes autour, les galaxies, les systèmes, hein ? Et puis de l'autre, les électrons autour du noyau, bon, hé ! Ouais, ça se ressemble étrangement, hein, quand mal, c'est toujours des petites boules qui s'agitent autour de grandes Lâchez-moi ! Je suis la fille d'Oedipe, je suis Antigone, je ne me sauverai pas La fille d'Oedipe ! C'est putain qu'on ramasse à la garde de nuit Elles disent aussi qu'elles sont la bonne amie du préfet de police, hein ! Je veux bien mourir, mais pas que vous me touchiez Puisque ma bouche te dire, je viendrai te prendre par cœur En meilleurement rien d'autre à t'offrir qu'un collier de perles de cieux Et je ne dirai pas que je talalala Je ne chanterai pas que je talalala Je te laisse Juste mes caresses Et tout le reste Moi, je suis ici, là Oui, oui, ici, bon Mais toi, tu es là Donc tu ne peux pas être ici et là Non, mais ça, c'est pas vrai, ça Ça, c'est pas vrai Ils ont la thèse, grandeur nature, on verra On va échanger nos places Et on verra si je suis ici à ce moment-là Le témoignage d'une reporter de guerre laissée à sa fille C'est ce que va trouver Eva Sur des micro-cassettes Quelques années plus tard Après sa mort Une histoire poignante intitulée C'est le dernier sèdre du Liban Comment vous l'avez abordé ce texte ? Pour ma part, j'ai fait des recherches par rapport à l'initiative Parce qu'ils étaient plus amicés que moi par rapport au sujet Et puis une fois que j'avais fait une petite recherche par rapport aux photographes de guerre Par rapport à tout ça, je me suis un petit peu amicée dans le monde des ados En fait, j'ai eu une recherche de personnage On a fait des recherches Mais la première chose C'était le thème de fait Il y a des choses qu'ils se sont un peu assimilées à ta vie personnelle dans ce personnage ? La petite ? Eva ? C'est super parce que je ne sais pas encore comment la construire, mais j'ai encore tout à fait avec Eva. Je pense que ça va se construire petit à petit et certainement qu'Avignon-Marie sera un des amis. Quelles instructions vous a donné pour pouvoir être un peu plus dans les personnages tels qu'ils ont été élevés par Aïda ? On fait du théâtre, je pense, concret. On a l'habitude de travailler comme ça. Chaque metteur en scène a une façon de faire de travailler, mais bon, du coup, il est très concret. C'est sur des choses fixées. C'est très technique. Après, on sait que l'émotionnel va venir. Ça, c'est à nous le construire aussi dans la relation entre l'éducation et le personnage. Mais non, non, c'est des choses très concrètes, très techniques, de rythme, d'intensité, un petit peu vite, moins vite, des choses et qui nous permettent d'avoir un langage commun et on comprend ce qu'on veut dire. Et l'idée, c'est qu'on se met tous d'accord sur la lumière, le posthume, le texte, tout le monde, sur ce qu'on raconte à ce moment-là précis, sur cette réputée-là, sur ce qu'on a envie de raconter. Parce qu'un texte, voilà, on peut l'interpréter plusieurs milliards de façons différentes. Donc, il faut qu'on se mette quand même d'accord sur qu'est-ce qu'on raconte avec ça. Et ça, c'est un travail d'euro-précision par là. On essaye des choses. Nous, il y a des choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent moi. Et après, on profite, quoi. On s'adapte à Aldine, on s'adapte à moi. On a des besoins différents. J'ai besoin d'avoir des références. J'ai besoin de voir les filles. J'ai besoin de m'inspire plein de choses. Et Nicolas laisse beaucoup... Il laisse Aldine très libre. Il fait des questions sur l'instant. Juste dans cette liberté, en fait, elle a été totale. Pour avoir une liberté, il faut qu'il y ait un cadre. Sinon, on fait n'importe quoi. Donc, totale, oui, totale dans la répétition, oui, dans ce qu'on propose, quoi. Après, évidemment, il y a des choix à faire. Donc, des choses que nous, on va affectionner en tant qu'acteurs parce que ça nous fait marrer, parce qu'on se sent bien, et bien, lui, il va dire marrant ça, non. C'est tout. Mais après, il y a des choses... Si on se bride, ça ne fonctionne pas, quoi. Mais on se donne des règles du jour. Et après, on joue ensemble pour voir comment on veut jouer encore mieux ensemble. C'est aussi simple. Et donc, un dernier mot par rapport à cette pièce, en fait. Est-ce que vous avez des pistes pour pouvoir la faire évoluer déjà par la suite ? Ou est-ce que c'est par rapport à cette présentation ? Vous avez des choses, des improvisations, peut-être, qui sont venues autour de la pièce ? C'est du spectacle vivant. Donc, ça change à chaque fois. Et on trouve des choses au sein du jour. Voilà quelque chose qu'on avait prévu de faire, au final. Bah, là, c'est pas comme ça que les choses sortent et c'est quand même comme ça. Aujourd'hui, moi, j'ai une bonne. Aujourd'hui, cette représentation m'a permis de pointer, enfin, de définir les styles que j'avais vraiment envie de travailler. Notamment, la toute première série du spectacle, qui pour moi, était encore à trouver. Voilà. Au sortir de cette représentation, je me dis, ça y est, c'est bon. J'ai compris pourquoi j'ai un blocage. Voilà. Ça m'a permis de comprendre les blocages. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci à vous de ces questions. Merci à vous. Et puis, bah, je souhaite un gros M pour la suite. Merci. Merci. Voici maintenant la recette d'un cocktail de fraîcheur. Prenez un verre. Versez-y du sirop d'érable bio québécois, puis de la bonne limonade française bio. Ajoutez-y un peu de fraîcheur. Prenez un garibou volant, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête, comme ceci. Merci. Videz le verre, lavez-le, et débarrassez-vous-en dans la poubelle verte. Si j'ai bien compris, donc, il y a une Française et un Québécois, donc, qui est toi, donc, Johan. Vous vous êtes rencontrée comment, en fait ? Est-ce que c'est comme dans la chanson que vous chantez, en fait, sur scène, sur les bords de scène ? Ou est-ce qu'il y a une autre histoire, justement ? Ah, il y a une autre histoire, évidemment. Avant toute chose, on était étudiants, en lettres, enfin, pour moi et en théâtre pour lui. Et on s'est retrouvés dans un job étudiant où on surveillait les gens qui lisaient des livres dans la bibliothèque universitaire. Oui. Puis, guitare sur le dos, violon sur le dos. Ah, tu fais de la musique, tout ça. Et je l'ai invitée à un des concerts que je faisais juste à côté. Puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Très vite, on a fondé le caribou volant à la suite de cette rencontre-là. Et donc, vos inspirations sont à la fois écologiques et humanitaires. Qu'est-ce qui vous a fait prendre ce déclic, justement, de ce chemin humanitaire et écologique ? Ce n'est pas un déclic, je pense. C'est quelque chose qu'on porte en nous depuis longtemps. Oui. Après, c'est vrai que moi, au départ, j'ai écrit du théâtre un peu engagé. Et donc, j'avais envie, dans la chanson, justement, de trouver une forme plus courte, condensée. Donc, j'ai gardé un peu cette idée-là, justement, de thèmes qui ont du sens. Aussi, parce que la chanson, aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de chansons, il y a des trucs parfois très bien. Mais je vois le message, parfois, il n'y en a pas beaucoup et ça me manque un peu. Sur 3 minutes 50, c'est un peu réduit. C'est ça. C'est le problème aussi des formats imposés, on va dire. Mais après, nous, on en connaît quand même des artistes qui font de la chanson, on va dire, avec du sens et des thèmes. Il y a par exemple, il y a Florent Pagny avec la liberté de penser. Je l'ai entendu ce matin. Est-ce qu'on peut, finalement, facilement, se passer de son instrument ? Est-ce qu'on ne l'a pas tout le temps que sur soi ? Pour nous, c'est compliqué, effectivement. Au moins, la guitare. Après, ça nous arrive de chanter a cappella, mais c'est plus difficile quand même. C'est pas ça. C'est que, du coup, notre instrument, il fait vraiment partie de nous. Moi, je souffre un petit peu, là, au festival, parce qu'avec la chaleur, je ne peux pas me permettre de promener en permanence soit la mandoline, soit le violon. Du coup, la journée, je suis plus chanteuse flyeuse. C'est vrai qu'il nous faut la guitare et c'est un peu l'avantage et l'inconvénient de notre existence de musiciens, puisqu'on n'est jamais vraiment libre physiquement. On a toujours quelque chose sur le dos. Et parfois, de temps en temps, on s'octroie des moments où on les laisse à la maison. Bon, il nous manque un peu parfois, mais c'est vrai qu'on est ça tout le temps. C'est sûr que, par exemple, quand on jouait à 7, c'était un peu compliqué, parce qu'on avait des instruments, puis il y avait la mer. Donc, il fallait faire un choix, les instruments, la mer. On a joué sur la plage et les instruments n'ont pas trop aimé la mer. On a fait un concert sur la plage. Le sel n'est pas bon du tout, quoi. Ça attaque, direct. Mais après, hier soir, par exemple, à la sortie de la mandoline, on a été parader avec mandoline guitare et ça marche très bien, mais à la fraîche, quoi. Oui, le soir, ça va. Et puis, c'est plus calme les rues aussi. Donc, du coup, il y a une résonance qui est intéressante dans les rues d'Avignon. Oui, la mandoline a un côté magique dans les yeux des gens. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le son qu'elle a. C'est le son. Et puis, c'est assez rare, en fait, comme instrument. On n'en voit pas partout. Et du coup, la mandoline fait quelque chose d'un peu merveilleux. Et donc, les gens se retournent comme ça et pensent Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est joli ce petit son cristallin. Et voilà, ça attire. J'ai peut-être une théorie par rapport à ça. Est-ce que ça ne serait pas justement la mondialisation qui voudrait un petit peu ça ? Plus ou moins, pour résumer. On entend de moins en moins de cuivre, de mandoline. Dans les morceaux qu'on nous diffuse, en tout cas dans les médias, c'est vrai que c'est maintenant beaucoup plus le voice codeur. Après, c'est les arrangements de grosses productions. Et donc, les gens sont habitués à ça. Et du coup, en fait, quand on entend quelque chose de plus musical, de plus mélodieux, on a envie de s'arrêter justement sur ça. C'est peut-être une force pour nous, du coup. Oui, c'est ça. Puis là, tu touches à la question de pourquoi on appelle notre style chanson biologique. En fait, tout le monde nous pose cette question. Ah, chanson biologique, mais pourquoi ? Parce que nous, on est partisans de cette façon de manger dans un premier temps, pour être terre à terre. Mais sinon, c'est vrai que pour nous, la musique qu'on propose, c'est une musique avec des instruments en bois, en métal, enfin avec du métal, et puis des cordes vocales et très peu de sonorisation. Si vous venez en salle, vous vous rendrez compte que la sonorisation, bon bah, amplifie légèrement ce qu'on propose, mais ne transformera jamais ce qu'on fait, quoi. On n'a pas envie de ça, on n'a pas envie de trafic. Donc, c'est un peu les OGM de la musique, puis on n'en veut pas. Après, je ne dis pas que sur certains morceaux, pour d'autres groupes, je n'aime pas, j'aime bien la variété. C'est juste dans ce qu'on propose, nous, on est vraiment dans quelque chose de très charnel, de très, comment on pourrait dire, Johan ? Moi, je l'aurais dit essentiel, en tout cas. Comme les huiles. On aurait dit au plus simple, oui, mais c'est ça. A la plus simple expression, à la plus simple, voilà quoi, un instrument, une voix. C'est ça. Et justement, dans les instruments que vous avez, en fait, choisi d'avoir sur Avignon, j'ai vu que sur l'album, tu as, Ninon, une chanson avec un bol tibétain que tu joues. Oui. Pourquoi ne pas l'avoir choisi, par exemple, sur Avignon ? Le bol tibétain, ça a été un petit peu l'emblème de la première tournée en 2014, quand on est sortis de l'œuf, finalement. Quand, au bout d'un certain nombre d'années, on a décidé de partir en tournée. C'était la première fois. Et en fait, ce bol tibétain ouvrait le spectacle. Et... C'est plus par logistique qu'on ne l'a pas pris, en fait, c'est que ça, plus ça, plus ça, ou d'un moment, on a fait des choix. Logistique et puis... Mais là, c'est vrai qu'on l'a enlevé du spectacle parce qu'on trouvait que ça donnait un côté un peu trop solennel aussi, peut-être. Et en même temps, ça ritualise aussi, c'était intéressant. C'est vrai que c'était beau, cette entrée où je rentrais sur scène avec le bol, comme ça. Et c'est vrai que là, le début du spectacle n'est pas du tout le même, tu vois. Mais là, on est sur autre chose, oui. C'est-à-dire que... Mais il pourrait arriver à un moment dans le spectacle, c'est vrai. Oui. On aurait pu l'inclure parce qu'on adore le son du bol tibétain. En tout cas, entre 2014 et 2017, on a fait plusieurs résidences. Oui. Et du coup, plusieurs... Plusieurs résidences, 180 concerts, quand même, hein. Faut pas... Faut pas me le dire. Oui. Mais justement, ces 180 concerts, c'est différent, le concert. Et notamment pour les différents festivals auxquels on a participé. On a fait une résidence l'année dernière dans la Drôme. Et là, cette année, en Normandie. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, il sort une sorte de superposition de toutes ces étapes. Oui. Et on arrive à, effectivement, de nouvelles façons d'appréhender la scène, le corps, le public. Et effectivement, quand on travaille, au fur et à mesure, on fait des choix, on oublie des choses. Et puis, ça veut pas dire que c'est définitif. Ça veut pas dire que ça reviendra pas. Oui, c'est mettre de côté pour... C'est vrai que maintenant que tu en parles, on se dit, tiens, pourquoi pas un prochain spectacle, refaire apparaître le bol tibétain. Et vos bases de travail, justement, pour créer des chansons. Bon, vos thématiques, on les connaît un petit peu maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez encore apporter, justement, comme nouvel air frais, on va dire, par rapport à cette thématique, justement, de l'environnement, de l'écologie, de la mondialisation ? Est-ce que tout n'a pas été finalement déjà dit ? Est-ce qu'il y a encore des choses, en fait, à apporter ? Est-ce que finalement, le changement, il vient pas finalement de nous, plutôt que de vouloir convaincre les gens ? On veut pas convaincre. Je crois pas que je sois convaincre, justement, parce que sur la chanson que j'ai créée cette année avec les enfants, là, dans le dispositif de la fabrique à chansons de la SACEM. Oui, il n'y a pas d'homme, c'est ça ? Il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Justement, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'âme. Mais ce qui était intéressant dans cette chanson, c'est que moi, je lui aurais parlé d'écologie, tout ça. Après, oui, ils ont produit de la matière. Et ensuite, c'est moi qui ai mis en forme, parce que voilà, c'est pour ça qu'on fait venir un auteur, je pense, à l'école. Et justement, dans cette chanson, ce que j'aime bien, c'est que j'ai utilisé des mots d'enfant pour raconter ça. Et quand je vois qu'on parade pas mal avec cette chanson dans la rue, je vois que ça marche. Parce que justement, finalement, il y a un côté aussi où on n'a pas besoin de convaincre quand on parle des choses avec simplicité et puis un peu candeur, on va dire. Et c'est là, justement, que ça touche plus que quand on veut expliquer aux gens ce que je reprocherais un peu parfois à Trio, justement, qui est très... Je vous dis que c'est pas bien. Oui, bon, ça va, on peut critiquer sans critiquer, on aime bien Trio aussi. Elle me met un coup de pied. Ils ont le manu de parler des sujets aussi. Bien sûr, ils en parlent tout à fait. Et c'est juste que, justement, je pense qu'ils s'adressent à un public... Convaincu. Un peu convaincu. On n'est pas des hommes politiques, ni des femmes, d'ailleurs, politiques. Et comme dit Johan, on ne cherche pas à convaincre des gens. Mais par contre, on cherche à passer des messages. Pour moi, je pense que nous sommes des transmetteurs, des passeurs de messages, des passeurs d'idées. C'est nos idées, ça nous regarde. Après, si ça plaît aux autres et qu'ils les partagent ou qu'ils... Leur pensée évolue parce qu'ils ont entendu une chanson qui les a fait réagir. Tant mieux. Mais après, si les gens ne sont pas d'accord avec nous, c'est pas grave. Nawal et Nené vont tout faire pour faire changer les idées de Pépé. C'est un peu l'histoire, finalement, assez résumée d'ici-bas. La nouvelle table de Bruno Lojarat, interprétée par Périne Faurès et Céline Belly. Je vais laisser les enfants de Sainte-Jean-Bièvre-des-Bois s'exprimer et je vais leur laisser poser toutes les questions qu'ils souhaitent aux deux comédiennes qui ont également mis en scène cette pièce. A vous de jouer là-bas. Ici, on habite en face de l'Angleterre, le berceau de la Résiste. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on leur a fait ? Mais c'est qui qui a préparé la cancelle ? C'est toutes les deux. C'est quoi ? C'est quoi ? Et après, on ne voulait plus le voir. Il lui a dit dehors. Il lui a dit, maintenant, tu ne viens plus, Henri, tu ne viendras. Tu ne regardes pas notre travail et tu auras la surprise. Et tu dois nous faire confiance. Parce que nous, c'est notre première mise en scène ensemble. Tout à fait. Mais Bruno, c'est son premier texte écrit. Ah, c'est-à-dire écrit. C'est son premier texte d'auteur. Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Vous parlez de la scie, de la scie ? Alors ça, il y a deux choix. Il y a d'abord le choix de Bruno. C'est-à-dire que lui a décidé d'encrire un texte sur une petite fille qui venait de civile. Et nous, chez nous, dans le Calais, il y a des réfugiés qui sont là, qui viennent beaucoup. Ça crée beaucoup de discours, de conflits. Et toutes les deux, on a choisi notre camp, on peut dire. Et c'est le camp de l'humanité. Et que du coup, le fait que ce texte parle de la scie et parle de cette petite fille, dans nous, son choix est devenu notre choix. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés dans ses valeurs. Tu vois, les valeurs d'entraide, les valeurs de regard de l'autre, avec respect, en fait, finalement, on avait les mêmes. Et c'est pour ça que lui a fait un choix, qu'on s'emparait de son choix, avec autant de sincérité qu'il l'avait fait lui, parce qu'on croit dans les mêmes choses. Est-ce que, je peux l'arrêter de nous ? Oui. Est-ce qu'il est pour nous ? Il est où ? Il est déjà en scène et qu'il est en scène ? Eh bien, nous, en fait. Il était mettant en scène. Il était en scène du spectacle, et puis, en fait, il a eu envie d'arrêter de faire d'autres choses. Et puis, il a eu envie. Je pense qu'il parle d'écrité de nous. En fait, aujourd'hui, on ne peut même pas vous dire exactement qui a une idée, puisque dès qu'il y en a une qui a une idée, l'autre fait « Ah, ouais ! » Donc, en fait, on a toujours essayé. On n'a jamais laissé tomber une idée, on l'a toujours essayé. Alors, d'abord, il y a eu des idées plus concluantes que d'autres, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on rebondit l'une sur l'autre. Et c'est un petit peu comme quand tu fais un travail à deux. Tu vois, si tu dois écrire une histoire toute seule, bon, ben, des fois, on va beaucoup se creuser la tête. Et si tu l'écris à deux, ben, finalement, tu vas... Et puis l'autre, il va rebondir, il va dire « Ah, ouais ! Tiens, s'il se passait ça ! » Et nous, c'est un petit peu comme ça qu'on a travaillé. On rebondissait toujours l'une sur l'autre. C'est ce qui fait qu'au niveau des idées, les choses sont assez riches, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de dire qu'il y a une idée. Oui. Et quand il y avait des bonnes en bas, en bas, ici, mais pourquoi il y a... Quand il y en avait plein, quand il y a des bonnes en bas ? Ah ! Est-ce que c'était plein, ça ? Ouais. Non. Non, je ne sais pas. Non, c'était plein. Ouais. Et après, c'était... Je pense que c'était plein. En bas, j'ai vu dans la tête peut-être qu'il y avait des bonnes en bas. Ouais. Ouais. Et alors, quand les petits personnages en a lus sont en bus, c'est qui dans le bus ? Et puis, mémé. En fait, c'est des supports. En fait, c'est exactement comme nous. Tu vois, nous, on pouvait jouer tous les personnages. Donc, on pouvait faire poupée, bébé, et là, voilà. Et bien, les petits bonnes en a lus, c'est pareil. Il y en avait un, c'était naval. Ouais. Celui-là, on les tourne sur lui. Mais les autres, ils avaient support à tous les personnages. Voilà, ils peuvent être n'importe quel personnage. À partir du moment où on les désigne, on dit, ben voilà, là, c'est poupée, là, c'est mémé. Ben, après, ça joue. Quand vous faites le spectacle, est-ce que vous vous mettez à la tête de ce personnage ? Ben, ouais. Et là, quand on en joue plusieurs, on se met à la tête de plusieurs personnages. Et parfois même, on se met dans la position d'un personnage, par exemple les petits cradeaux, là, qui racontent une histoire. Et puis ensuite, on se met dans la peau du personnage qu'on raconte. Donc, par exemple, quand je joue Pépé, j'essaye de vraiment me mettre à la place de Pépé. Et finalement, se mettre à la place, ça ne veut pas dire d'être complètement barjot, de penser que je suis Pépé, tu vois. En fait, dans la manière de travailler, pour moi, le travail, il se pose au niveau de la sincérité. C'est-à-dire, je vais jouer un personnage et je vais vraiment essayer d'y croire le plus sincèrement possible avec ce que je suis. Et pas avec ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, j'utilise ce que je suis pour essayer sincèrement de me rapprocher le plus possible de ce que je peux imaginer qu'il soit cette personnelle. Est-ce que vous avez pris une chute ? Ah, c'est génial ! Il y a beaucoup de gens qui ont ton âge qui nous montrent de la chute. On est bien contentes. Mais Nawaldo, Nawaldo ! Et je ne pense pas que Bruno, l'auteur, t'écrit de la chute, non. Parce que c'est une pièce qui se suffit à elle-même telle qu'elle est là. Et en même temps, tu vois, c'est un super compliment. Parce que souvent, quand on a envie de revoir le personnage, on s'y est attaché. On s'attache à quelqu'un, on a envie de le revoir. Et donc, c'est pour ça que c'est très touchant ce que tu dis. Mais après, le théâtre, c'est ça aussi. Et les histoires, quand on lit un livre et qu'il n'y a pas de suite, et qu'on l'a vachement aimé, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on le relou. Qu'on revoit le spectacle. Et puis après, ça résume dans notre mémoire. Mais ne pas oublier ce souvenir du plaisir. De ce qu'on a vécu à un moment donné, et de ce qu'on a ressenti. Et puis, à l'époque, on va avoir un spectacle fort qui vous a touché. Et dans la vie de tous les jours, à un moment donné, on va vivre quelque chose. Et pas à un moment donné, un truc dans le spectacle qui nous revient. Parce que ça nous fait... Et en fait, c'est à ça que ça sert aussi le théâtre. C'est pas juste, je vais une heure dans une salle de spectacle et je fais du théâtre une heure. Et peut-être que ce que je vais vivre à ce moment-là va m'accompagner pendant un certain temps. Parce que nous, c'est en ça qu'on croit. C'est que l'art et la culture, c'est un moyen juste de vivre différent. Parce que les références qu'on se met, la manière dont on rêve et qu'on imagine dans notre petite tête, elles avancent avec ces plaisirs culturels. Merci. Franchement, on est super touchés. Vous voyez, c'est vraiment chouette de pouvoir partager comme ça avec vous après. Et la dernière chose que j'ai à dire, je vous remercie. Je vous félicite. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes incroyable. Alors Périne, ces enfants qui sont venus en fait exprès voir ta pièce, ton spectacle, qu'est-ce que tu en as pensé justement de l'accueil ? Écoute, en fait, hier, après l'échange qu'on a eu avec eux, c'était impressionnant. Les retours, l'échange qu'on a eu avec eux après le spectacle, j'étais bluffée. J'étais bluffée parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore confronté le spectacle à part Avignon avec beaucoup de jeunes. Et l'échange qu'on a pu avoir était très très riche. Ils étaient... Ils avaient un nombre de questions, pour te dire, l'entretien a duré plus d'une heure et demie. Oui. On a fait quelques extraits là, mais c'est vraiment... Et les enfants, en fait, n'arrêtaient pas de poser des questions. Tu sais, parfois, tu fais des entretiens et tu as deux, trois questions des enfants et tout ça. Et là, c'était d'une richesse. Et aussi, la qualité des questions qu'ils posaient. En fait, c'était vraiment des questions sur le fond, sur l'histoire, sur cette idée de la transmission, sur cette idée de la tolérance des cultures de chacun, de cette petite fille. Ils ont vraiment pris cette petite fille en empathie. Et ils avaient envie de lui construire un avenir. C'était énorme. On sent qu'ils se mettent vraiment à la place de chacun. Parce qu'en fait, ils se mettent vraiment dans la même position que les personnes à la pièce, quoi. C'est un petit peu un suivi, quoi. Une espèce de fille, comme ça, qui tire et qu'ils veulent, en fait, poursuivre, j'ai l'impression. En fait, il y a vraiment quelque chose de juste là-dedans. Et je crois que c'était aussi notre volonté. Ce qu'on voulait, c'est que chacun puisse se retrouver un peu dans tous les personnages qu'on raconte. Et finalement, ça a été flagrant de voir ça hier avec les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont chacun vu un pépé différent, mais un pépé qu'ils connaissaient. Ils ont chacun vu, pour mémé, c'est la même chose. Pour les deux personnages qu'on joue, c'est la même chose. Et pour la petite fille, n'en parlons pas. Et donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. On a fait des exercices, un petit peu de réflexion, d'écriture avec eux sur les mots forts qui ressortaient du spectacle. Et c'est drôle quand ils disent « Ici-bas, c'est intimidant ». Et ils ont dit des choses. Alors, c'est marrant parce que là, je n'arrive pas à me souvenir, mais c'était riche, quoi. C'était riche. Et aujourd'hui, en repartant, après les avoir rencontrés, on peut se dire « Je pense que ce spectacle aura marqué quelque chose pour eux. » Et il aura marqué quelque chose pour nous, dans l'échange avec eux, tu vois. C'était un vrai partage. Ça, c'est incroyable. C'est le genre de choses que tu vois peut-être refaire ici ou peut-être ailleurs ? Complètement. Nous, de toute façon, ce spectacle a été créé juste pour être diffusé, que les gamins viennent me voir et disent « Au revoir, merci ». Pour nous, l'échange qui suit le spectacle, il est primordial, il est essentiel. Avant le spectacle, parfois, pour briefer un peu, pour permettre de devenir pas tout à fait neutre, voir un spectacle. Et puis après, c'est évident. Ça va de pair. On ne peut pas imaginer ce spectacle sans en discuter après. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est bien temps maintenant de se quitter. Oui, j'ai déjà quasiment mis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro d'Avignon à 9. D'ici là, portez-vous bien.